Amen. Mais c'était un grand mystère qui était caché en Dieu. Dieu savait qu'après les juifs, il va mener à racheter les gentils. Lorsque l'évangile a été racheté par eux, les juifs, l'évangile a commencé avec les gentils, mais les juifs ne savaient pas. Alors, Paul, c'est lui qui avait rencontré la colonne de feu, il nous dit que l'évangile des incirconciles lui a été confié, comme à Pierre pour les circonciles. Verset 8, « Quand c'est de qui a fait de Pierre l'apôtre des circonciles, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. » Donc, ici, la Bible est justifiée, c'est que le frère Panam a dit que le premier messager du premier âge de l'Église, c'est Paul, parce qu'il a reçu la commission de la part de Dieu pour amener l'évangile aux païens. Amen. « Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Cephas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, en fait qu'ils nous allassions nous vers les païens et eux vers les circonciles. » Donc, la tâche qui était bien, c'est pareil. Quand Pierre et Paul racontent que c'est parce qu'il était Pierre, quand ils ont parlé, d'ailleurs, Paul dit qu'il a même réprimandé, comment, Pierre. Il a réprimandé Pierre, parce que Paul n'a pas connu Jésus dans la chair. Amen. Pierre l'a connu dans la chair, mais Paul ne l'a jamais connu dans la chair. Paul a connu Jésus sous sa forme originale. Voilà pourquoi le frère Madame dit que j'ai prêché exactement comme Paul. Parce que le Jésus que Paul avait prêché, ce n'était pas le Jésus de Galilée. C'était Jésus, la lumière, le logos, le créateur d'une chose. Et quand il a parlé avec Pierre, Pierre avait compris que ce monsieur a réellement rencontré Christ. Marqué qu'il n'était pas avec nous dans la chambre haute. Mais lui, il a eu sa chambre haute, privée, personnelle, sur la route vers Damas. Il a rencontré, on le fait, et Pierre a dit, « Je comprends que toi, tu as été envoyé pour le païen. » Alors, on lui donne la meilleure association qui sait venir qu'on est ensemble. Donc, toi, tu travailles là-bas, nous travaillons ici. Et Paul avait la tâche d'amener Jésus. C'est-à-dire que Jésus, pas l'homme de Galilée, Jésus, le logos, vers le païen. Donc, le Jésus que Paul avait prêché, ce n'était pas le Jésus de Galilée. Et Pierre aussi, quand il parlait à ces gens-là, il devait se référer à ce Jésus-là, comme je l'avais dit. Mais, comment, homme galilien, l'homme que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui Christ et Seigneur. Il a fait de lui Christ. Parce que Christ, c'est le logos. Comme Pierre, le même Pierre avait répondu, « Qui dit qu'il faut que je suis ? » Il dit, « Tu es le Christ du Seigneur. Tu es le fils du Dieu vivant. » Et Pierre, cela n'a pas été révélé par la chair et les saints, mais c'est mon père. Parce que la révélation, c'est le père qui donne. La révélation de qui Jésus est. Mais Paul nous dit que les grands mystères cachés en Dieu, parmi les gens, c'était quoi ? Christ en vous. Pas Christ avec nous, parce qu'il n'a pas été Emmanuel dans les premiers dessins. Mais dans les deuxièmes dessins, c'est Christ en nous. Christ qui vient habiter dans son peuple. Mais il l'a fait d'abord au travers de sept messagers. Et chaque messager était le Seigneur Jésus-Christ sur terre. Voilà pourquoi nous arrivons dans l'âge de l'Odyssée. Quand nous voyons au Branham, nous disons que c'est le Seigneur Jésus-Christ. La personne qui a la révélation, ça ne sera pas un blasphème pour lui. Parce qu'il connaît le mystère de la divinité. Amen. Et le Frère-Banam nous a parlé de ça. Il nous a dit que le mystère de la divinité, c'est l'apport à toutes les révélations. Parce que si vous comprenez mal la divinité, Premièrement, vous avez dit que Frère-Banam est Dieu dans sa chair. Deuxièmement, vous avez dit que Frère-Banam, c'est un homme simple, c'est bon. Et les autres ont dit que Jésus-Christ était simplement le Fils de Dieu. Il n'était pas Dieu. Une mauvaise compréhension de la divinité. Et si vous comprenez mal la divinité, vous dites, Oh, mais nous sommes des vins de Dieu. Vous devenez Moukouna. Amen. Moukouna est devenu Dieu. Il est devenu lui-même Dieu achorable. Parce qu'il avait mal saisi la divinité. Et si vous remarquez, tout le monde n'a pas un ator. Ils ont raison dans un sens. Mais dans un sens, ils ont tort. Amen. Donc voilà pourquoi le Frère-Banam dit qu'il faut prendre le temps d'étudier la divinité. Comment est-ce que nous sommes dieux? Jésus que celui, il était Dieu, mais il avait un père, comme le Frère-Banam l'a dit. Jésus que ce n'était pas son propre. Donc moi aussi, en devenant Dieu, je ne suis pas mon propre père. Si je ne suis pas mon propre père, je ne serais jamais le père de Jésus. Et vous allez trouver les gens dans les messages qui vous disent que moi je suis le père de Jésus. Fou. Un juillet est fou pour dire ça. Tu n'es même pas ton propre père. Comment c'est Jésus le père de Jésus? Parce que le Frère-Banam dit que Jésus est Elohim. C'est lui qui avait vécu là-bas avant de créer. Et il a pris le corps. Quand nous parlons de Jésus, nous parlons de Jésus, les logos. Et quand les logos ont pour lui des enfants, les logos n'ont pas disparu, les logos est l'homme. Voilà pourquoi il est réapparu dans l'âge de Panam et il a pris la plénitude. Les mêmes Jésus-Christ, c'est lui qui est l'élément créateur. C'est lui qui a appelé toutes choses à l'existence. C'est lui qui est notre père. Le père, c'est celui qui engendre. C'est lui qui engendre, c'est par où tu es sorti. Et nous, en tant que Seigneur prédestiné, nous sommes sortis de ces logos qu'on appelle la parole. C'est celui-là qui est le père de Jésus de Galilée. Et c'est celui-là qui est aussi notre père. et même la divinité qu'il faut bien la disséper. C'est très important. Et quand on comprend mal la divinité, c'est là où les gens pensent que non, je suis Dieu moi-même comme le doigt de la mer. Il faut que je parle avec un frère. Il dit, oh frère, vous vous priez Dieu. Et vous dites que vous êtes Dieu. Il dit, tu te prie toi-même. Et Jésus prie qui? Il dit, non, tu prie un Dieu imaginaire. Ok, tu sais que le Dieu de Jésus était un Dieu imaginaire. Donc si Jésus, qui était à la plénitude de la divinité, il prie un Dieu, moi aussi, en tant que Dieu, j'ai aussi un Dieu que j'ai pris. Cela est justifié dans la Bible. Amen. Parce que la divinité a mal à été mal comprise. Jésus, frère, madame, dit que Jésus n'a jamais participé à un Dieu. Il dit, quand Jésus est arrivé à un Dieu, il y avait une résurrection. Et toi et moi, on a passé la plénitude de la divinité. Amen. Jésus était un homme spécial, frère. J'ai fait, madame, dit que rien n'échappait au contrôle de Jésus. Mais toi et moi, il y a des choses qui nous échappent le contrôle. Tu es arrivé à une situation, tu ne sais pas combien ça va être. Tu commences à paniquer. Un Dieu ne panique pas. Amen. Parce que, frère, madame, dit que Jésus était 100%, on est 100% Dieu. Nous aussi, nous sommes 100%, on est 100% Dieu. Amen. Mais Jésus, la différence entre lui et nous, Jésus n'a pas contourné sa théophanie. Il est venu par sa théophanie. Voilà pourquoi il connaissait tout. Et nous, nous allons contourner notre théophanie. Voilà la différence entre nous. Voilà pourquoi nous n'avons pas le contrôle à toute chose. Nous devons maintenant prier et avoir la foi. Même quand la chose n'est pas encore changée ou améliorée, nous avons la foi que ça ira. C'est par la foi. Mais Jésus-Christ s'était contre ça, direct. Les disciples, qui avaient la pêche de la divinité, c'était des fois, les pêcheurs. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont chassé les démons. Les démons ne sauraient pas. Quand Jésus veut, Jésus dit, « Jusqu'à quand je serai avec vous ? » Quand Jésus a parlé, directement, c'est la réalité complète. C'est là la différence entre lui et nous. Amen. Nous avons contourné notre théophanie. La divinité mal comprise. Paul, il dit, Paul, le deuxième dessein, Paul est celui qui a été choisi pour le deuxième dessein, dans le but, de prendre la prévenance dans le corps de son église, faire de son peuple un prisonnier en Christ. Paul dit, « Je suis un prisonnier. » Frère-Bandame, le deuxième dessein, c'est Paul, prisonnier. C'est-à-dire, un homme qui est totalement soumis à Dieu, c'est un prisonnier de Dieu. Frère-Bandame dit, « Si tu n'es pas le prisonnier de Christ, tu serais le prisonnier de Satan. » Il n'y a pas une between. C'est l'un ou l'autre. Amen. Alors, quand il voulait prendre prévenance, c'est-à-dire, il voulait prendre le contrôle de son église, voilà comment, comme ça, c'est comme ça qu'il a commencé avec Paul. Quand il rencontre Paul, Paul dit, « Tout ce que j'avais pour lui, je le considère comme la boue. » Paul avait tout réjoué, parce que Paul était un intellectuel. Il avait étudié. Il a pris le bon son intelligence de l'école, il jette. Il va vraiment dire, il dit, « Il est parti en Arabie. » Il a fait trois ans et demi en étudiant la parole. Il a pris maintenant la pensée de Dieu. Et quand il a pris la pensée de Dieu, il est venu maintenant, il a commencé à écrire. Même à partir de la prison, Paul avait commencé à écrire. Frère-Bandame dit, « Comment est-ce que j'ai l'expiration ? » Parce qu'il était prisonnier dans la chair, dans une série de la prison. Et il a une inspiration de comprendre que moi, dans le corps prisonnier, mais dans ma pensée, je suis prisonnier de Christ. Comment être prisonnier de Christ ? C'est manifester simplement ce qui est la pensée de Dieu. Voilà pourquoi un homme comme Luther, qui était aussi prisonnier, quand il est venu, il a martelé contre l'Église catholique. Il dit que l'homme vivra par la foi. C'est la justification par la foi. Et pourtant, les catholiques ont dit que les papes étaient pierres. Ça dit qu'à pierre, la clé a été donnée. Ça dit que tu dois respecter les 15 thèses, les thèses catholiques, pour avoir la clé du ciel. Et quand Luther est venu, comme il est venu pour manifester la pensée de Dieu, et Luther dit, « L'homme est justifié par la foi. » Luther ramène la pensée de Dieu. Malgré tous les troubles qu'il a eus, Luther a tenu à la vérité. Voilà pourquoi tous les messagers c'étaient des gens de conviction. Il était tellement convaincu, c'est-à-dire qu'il était prisonnier, il était pris en otage par Christ de n'exprimer que la parole. Mais il ne pouvait pas tout exprimer parce que chaque chose devait venir étape par étape. Il a exprimé la justification par la foi, mais il restait encore les noix de baptême qui devaient être restaurées. Mais il a fait sa partie. Le phare l'homme dit que quand il était sur la terre, il fumait, il avait beaucoup de femmes, il baptisait le nom du Père et du Fils et du Seigneur d'Esprit. Il dit, « Mais malgré ça, il est le septième messager. » Le phare l'homme dit que Luther est la personne qui avait inspiré Hitler à tirer les Juifs. Mais malgré ça, c'est un messager. Parce que ce que les Juifs avaient fait, ils avaient justifié Jésus-Christ. « En regardant avec les yeux physiques, tu vas te condamner. » Mais les autres ne savaient pas que c'était le plan de Dieu qui s'accomplissait, que Jésus-Christ devait être réjité pour venir vers nous. Amen. Donc Luther avait bien accompli la parole de Dieu. Il était un messager parce qu'il était prisonnier de Christ dans les deux hommes des saints. Humain. Et le maître, « Acte vers l'heure. » L'Amy me dit, « Lorsqu'on répondit aux 100 hétiens, tant que moi, j'étais moi-même présent. » Ça, c'est Paul qui parle. « Joignant mon approbation à celle des autres. » Humain. « Et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. » Alors, il me dit, « Va, je t'enverrai au loin vers les nations. » Humain. Donc, Paul avait reçu la commission. Paul était parmi les Juifs qui étaient contre la religion de Christ. Paul était celui qui tuait. Humain. Dieu a senti le paradoxe. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait les disciples. Il y avait Pierre, il y avait André, il y avait Matthieu. Dieu pouvait pas seulement être disciple pour l'envoyer chez les nations. Mais Dieu va chercher un homme qui était ancré dans le judaïsme. parce que Paul était un homme de conviction. Pourquoi est-ce que Dieu avait choisi Paul ? Parce que Paul était un homme de conviction. Même, c'est le prêtre du Temple. Quand ils ont vu Paul, ils avaient compris que Paul, c'est un véritable croyant. Quand il montre la parole, il va exécuter la volonté de Jérôme. Et, vous voyez, Dieu le regarde pour ce que l'on fait. Dieu regarde l'intention. L'intention de Paul, quand il allait là-bas pour tuer les chrétiens, Paul, pour lui, il pensait qu'il servait Dieu. Il allait là-bas avec son cœur et il était sincère. Mais les prêtres dans les temples, eux, ils faisaient le commerce. Parce qu'ils savaient que l'homme qui était crucifié, c'était le Messie. Parce que les gars, on dit à ces gens-là que l'homme qu'on a crucifié, c'était le Messie. Parce qu'il est crucifié de mort. Ils connaissaient la vérité. Ils ont caché la vérité à Paul. Ils ont dit à Paul que non, les gens-là ont vécu le mensonge. Alors, toi, tu as été choisi pour exprimer cette religion. Et Gamaliel lui a dit, mon fils, si cela ne vient pas de Dieu, ça va finir. Mais si cela vient de Dieu, tu vas te retrouver en train de combattre Dieu. Et Paul ne l'avait pas écouté. Il prend la route et il va faire le travail. Il a tué, il a tué, il a tué. À un certain moment, quand Dieu lui a parlé, il dit, mais qui es-tu? Il dit, je suis Jérôme, que tu perds. Il dit, quoi? Donc, le Jérôme que je prétends servir, c'est celui-là même qui a traversé l'autre côté. Alors, Paul maintenant avait compris. Mais Paul, en disant ça, il avait compris que j'ai maintenant des problèmes avec les gens des églises. Mais, comme il est un homme de conviction, Dieu l'avait choisi à cause de sa conviction. Automativement, Paul, quand il avait compris qu'il avait tort, il a arrêté. Voilà pourquoi il dit, quand, lorsqu'on a la bidée d'Étienne, moi, je suis parmi les gens, Paul n'a pas la bidée, mais il était en accord. Amen. Si, vous êtes là, vous donnez votre accord à quelque chose qui ne se passe, vous êtes coupable. Paul, c'est vrai coupable parce qu'il était en accord, il n'était pas contre ça. Il dit, moi, il a même tenu le manteau, les vêtements de ces gens-là. Frère, remarquez quelle énergie il devait dépenser pour lapider un homme qui croyait Dieu au métier. Juste à ce qu'ils étaient inconfortables d'aller au manteau, ils devaient enlever le manteau pour bien exercer leur travail. Il dit, ok, comme il n'y avait personne pour tenir les amis, c'est Paul qui a pris les amis. Ok, donnez-moi les amis. Ils ont pris le pire et ils ont commencé à lapider les tiens. Et quand Paul a connu la vérité, Paul s'est dit, je suis coupable comme tu les autres. Alors, Paul a tourné son regard vers Christ. Et Christ nous dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Donc, avec Paul, le 7ème âge et pendant le 1er âge de l'Église commencent. Amen. Donc, la parole quitte les Juifs avec Paul et il a commencé à aller partout prêchant l'Évangile. Et juste à ce que cela nous a donné des 7 messagers. Amen. Alors, ne faites pas l'amour qui se suit. Les 2ème décès et 2ème âge d'avoir la préminence dans son néglise, dans son corps de croyant, c'est-à-dire son épouse pour pouvoir vivre dans les gens. Amen. La rédemption de la 2ème décès nous ramène, n'est-ce pas, Dieu retourne dans l'ombre. Alors, Dieu, quand il était dans le jardin d'Eden, il pouvait dire à Adam, quitte-la et va. Il pouvait venir parler avec Adam et la communion était prise, Dieu est devenu seul. Alors, pour que Dieu puisse communiquer avec l'homme, il devait d'abord lui-même venir habiter dans l'ombre parce que celui qui a un contact avec Dieu ce n'est que celui qui a est Dieu en lui. Et si l'homme n'a pas tué, cela ne marchera pas. Mais voilà pourquoi Dieu, avant de ramener la communion, il devait d'abord retourner dans l'ombre. Amen. Le frère 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 c'est dans son corps de croyant. Le corps de croyant, ce n'est pas notre corps. La Bible même dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Quiconque détruire mon temple, je le détruirai aussi. Et Paul continue dit que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Parce qu'un prisonnier n'a pas à faire son propre choix. Un prisonnier va choisir la nourriture pour lui. Un prisonnier on lui donne l'état de sortir, l'état d'aller prendre le ventre. Mais c'est lui de prendre l'air par là. Mais celui qui est libre peut faire tout ce qu'il veut. Mais ici, Paul était un prisonnier. C'est-à-dire que dans le deuxième des saints, Dieu voulait prendre le préeminence, prendre l'Église qui est son corps, lui il est la tête. C'est la chose qui a échappé les gens. Or ça, il avait pu le faire dans Adam et Ève. Mais les péchés les avaient séparés. Donc maintenant, il fallait un moyen pour retrouver ça. Oh là là! Oh! C'est-ci, quelle richesse pour moi! Rien n'est d'y penser. Vous voyez? Vous voyez quel était le décès de Dieu? Pourquoi n'a-t-il pas simplement gardé Adam et Ève comme ça? C'est qu'il n'aurait jamais pu exprimer sa plénitude, la totalité, le son attribué. Tout ce qu'il avait comme attribué, en tant qu'Hélohim, il ne pouvait pas manifester cela. Il avait maintenant, n'est-ce pas, amené le péché. Même le diable, le diable pense qu'il a été créé accidentellement. Dieu lui-même savait pourquoi il avait le diable. Parce que pour manifester les attribués. Lui, il ne faut pas dire qu'en Dieu, il n'y a rien pour détruire. Il dit même quand le monde grand dit que le monde va brûler, ce n'est pas Dieu qui va brûler ça. C'est l'humain, l'être humain lui-même. C'est nous-mêmes qui allons brûler le monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu maintenant, il avait une communion avec ses enfants. Parce qu'il était en eux, il vivait en eux. Alors, Dieu devait retourner, devait ramener cette communion avec Adam en fin de communier avec eux encore. Écoutez, prendre le prominence du corps de croyance, c'est-à-dire son épouse pour pouvoir vivre dans les gens. Oh, ça, il avait pu le faire dans Adam et Eve. Mais les péchés les avaient séparés. Donc, maintenant, il fallait un moyen pour être resté. Donc, Dieu voulait manifester ses attributs, je disais. Les attributs de Dieu ne pourraient pas être manifestés si le péché n'est pas introduit. Alors, pour que le péché soit introduit, comme il n'y a pas de mal en Dieu, il devait créer un être, c'est-à-dire, ce qu'on appelle le mal du temps, qui va amener la chute et la chute amènera la mort, la maladie, toutes ces choses-là. et après cela, Dieu lui-même viendra pour manifester ses attributs. C'est là où, quand le diable amène le péché, le péché amène la maladie et Dieu vient maintenant et dit que je suis Jehovah, comment, Jehovah Rapha, c'est lui qui guérit. Quand il y a des problèmes, tu es dans les troubles, tu chasses la paix, il se refait, il dit, je suis Jehovah Chalot, c'est lui qui donne la paix. L'éternel et Mabalien. Tout ça, il dit que c'était les attributs de Dieu. C'était grâce au péché. Ça dit que le péché en éternel, ce n'est pas un accident, c'était le plan de Dieu. Et tout ce qui a eu lieu en éternel, c'était Dieu qui avait son plan. Il avait un plan, non pas ce plan pour les rétablissements, mais il avait aussi un plan pour la chute. Donc quand Adam avait fait ça, ce n'était pas en fait la faute d'Adam, il était, parce que cela était dans le plan de Dieu. Et même, quand Satan a introduit la chute, Dieu le même maintenant décide que la semence de la faute va écraser la tête du serpent. Et le diable, comme il est le manitant, le manitant n'a pas la capacité de lire ce qui est de la pensée de Dieu. Le diable le pensait, ok, comme Dieu il est Dieu-Esprit, dans ses propres lois, pour racheter la terre, il faut que les saints poussent être versés. Or, lui, l'Esprit, il n'a pas les saints, donc la terre, la Jérée, la possédée pour toujours. Et alors, il ne savait pas que la grande pensée, le grand mystère parmi les jadis, c'était Christ en vous, l'espérance et la gloire. Christ devait d'abord s'exprimer, créer un corps de chair, prendre ce corps-là, l'amener jusqu'à la croix. Voilà pourquoi, pour le diable, c'était un grand mystère. Et le vrai, par exemple, que Bébile Sander a dit que dans tous les arbres, il y avait des anges qui étaient là prêts à changer la scène. prêts à l'ambi, les anges disaient à Jésus, fais simplement un signe, nous allons tout changer. Mais Jésus savait ce qu'il faisait. Et le diable, quand il a regardé cet homme-là, sur la croix, il regarde, il dit que non, ça ne peut pas être Dieu. Dieu ne peut pas être là, on les crucifie, ils vont regarder, non, Dieu est un Dieu puissant parce que ça t'en fait du ciel. Il est dans le ciel, il connaît la puissance de Dieu. Il dit que comment, les grands yeux, dans un beau homme comme ça, un petit homme comme ça de Jésus dit non, 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 ce n'est pas le moi. Crucifiez-le. Crucifiez ce prédicateur à la juive qui amène la vérité, c'est que nous refusons. On a crucifié. Quand on l'a crucifié, il est resté là. On l'observait, quelques temps après, il dit, Elie, Elie, pour qu'on m'a Dieu abandonné. Il y a, vous voyez qu'il n'y a pas Elie. C'est un homme. Il va mourir. Mais avant sa mort, les autres étaient partis. Les soldats romains étaient restés là. Il y a eu tremblement de terre. Le ciel a bougé. Les soldats romains ont compris qu'ah, c'est bien sûr, c'était un homme, mais un homme surnaturel. C'était un homme d'une autre manière. C'est parce qu'il n'est pas venu au moyen du sexe. C'était Dieu lui-même. Alors, quand ils ont compris ça, le diable a dit, ah, c'est fini. Dieu a repris son espoir. Et quand la chose a eu lieu, qu'est-ce que le diable a fait? Il va maintenant lui précéder la porte pour introduire le pas d'anisme vers le païen. Frère-Madame dit, le diable arrive toujours après lui. Il dit, remarquez le jardin d'elle. Avant qu'Adam puisse venir à Ève, le diable était déjà venu là. Le diable a mis sa sémence. Quand Adam est venu, Adam s'est mis sa sémence. Deux sémences. Frère-Madame dit, il a fait la même chose. Il est parti chez le païen. Il met déjà la sémence. La religion païen. C'est là où le frère-Madame nous a parlé de la mariolatrie. La religion des maris. Parce que les maris c'est que le catholique ce n'est pas Marie. Frère-Madame dit que la religion des maris s'approuvait du Japon. S'approuvait du Japon quelque part là-bas. Le curte de la mère est son fils. Frère-Madame dit que dans cette culture-là, le fils que vous voyez entre la mère, entre les mains de la mère, il dit c'est son propre mari. Le mari est petit, mais la femme est grande. Pour dire que l'église est plus que Dieu, Frère-Madame dit que la religion catholique c'est le paganisme. Marie ce n'est pas lui. Ce n'est pas elle par l'homme. Alors, en ce moment, quand le diable a précédé les âges d'église, Dieu aussi envoie Paul avec une notion du lion pour aller combattre cet esprit. Et la bataille a commencé. Dépuis l'âge d'Ephèse, tout ça pourquoi ? Parce que Dieu voulait prendre préminence, il voulait prendre le contrôle de ses enfants. Mais marqué cela, il y a toujours de ceux-là qui ne sont pas les enfants de Dieu. comme les serpents. Amen. Alors, Frère-Madame dit dont il ne pouvait pas exprimer ses attributs, la totalité de son attribut. Voilà pourquoi il devait introduire le péché. Frère-Madame dit quand je pense, je vois les dénominations disparaître de la scène. Et tout s'est étudié. Pourquoi ces dénominations disparaissent de la scène ? Parce que c'est ceci est la pensée de Dieu. Comme je l'ai dit, dans les églises des dénominations, les gens, ils vont pour chanter. Pour eux, c'est aller à l'église, tradition, et puis retourner à la maison. Pour eux, c'est prier, faire je ne sais quoi, et rentrer à la maison. Mais personne ne prend le temps d'étudier la pensée de Dieu, d'étudier les plans que Dieu avait. Et ça, on ne peut pas connaître ça en dehors d'un prophète. Parce que pour que Dieu puisse prendre son peuple prisonnier, il prend devant un homme. Amen. Cet homme-là, il va être purifié et Dieu le prend comme un prisonnier. Comme le frère-Madame était un véritable prisonnier de Dieu. Frère, toi et moi, on peut boire. S'il y a une cigarette, tu peux fumer. Mais lui, il ne pouvait rien faire. Nous, nous avons notre libre-arbitre. Je peux décider avec mon libre-arbitre. Mais le frère-Madame, même le libre-arbitre, il a été arraché. Il voulait faire, enfin, il voulait faire des choses comme tout le monde. Quand il veut prendre la cigarette, le goût qui vient, la cigarette est partie. Il veut prendre un verre pour prendre du whisky, le verre se casse. Mais pourquoi je ne suis pas comme tout le monde ? Un enfant, si c'est de trois ans, de quatre ans, qui va aller pour le seul homme, il entend, il va lui parler, le frère, il va comprendre quoi. L'enfant, il tourne en pleine, il dit, Maman, il y a un homme, on lui dit, il y a un homme qui est sur l'âme, le bébé, l'âme, il est gras. Comment est-ce qu'un homme peut monter là-bas ? Non, on a déjà fait un mauvais livre. Or, déjà, Dieu prenait cet enfant-là, il dit, ne bois pas, ne fume pas, ne te suis pas avec le femme, parce que j'ai un travail, un enfant de trois, quatre ans, on lui dit déjà ça. Il dit, mais ça veut dire quoi ? Maman, regarde, la voix dans la maman, ça, 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 Billy, tu vas faire un mauvais livre. Même maman, elle-là, avait oublié que le jour de la naissance de Billy, le Seigneur Jésus-Christ est venu dans la campagne, c'est-à-dire la colonne de feu. C'est en ce moment-là qu'il avait pris ce monsieur-là prisonnier. Lui, il n'avait pas le droit de faire sa propre volonté, frère Balaam. Donc, s'il y a un homme, un saint, qui a vécu une vie sainte sur la terre, c'était le frère Balaam. Frère Balaam passait son temps à 15 semaines, c'est une grotte perdue dans une bourse quelque part, là-bas, qu'elle nuit. Et le frère Balaam allait là-bas pour aller tuer la parole. Frère Balaam dit, je vais aller là-bas pour rencontrer Dieu. Dieu est descendu là-bas pour me parler et me donner l'inspiration à toutes mes prédications. Et toutes ces choses-là, c'est Dieu qui avait révélé ça au prophète. Et quand Dieu vient révéler sa pensée, tout ce qui est dénomination ne dit absolument rien à Dieu. Les gens qui prient, ils peuvent recevoir ce qui demande de prier parce que c'est une loi que Dieu a passée. Mais en réalité, pour être sauvé, c'est avoir Christ en toi. Christ, il faut connaître Christ, c'est qui? quand on parle de Christ, même dans les églises du message, quand on parle de Christ, il voit l'homme décalier. Oh, la Bible ne parle pas de ça. Ça, c'était une manifestation pour la mort, pour exprimer les premiers dessins. les deuxièmes dessins viennent au travail de la colonne de feu qui avait raconté Paul et qui avait fini avec le frère Bernard. Quand cela est venu, ça a pris le prophète et le messager comme prisonnier pour exprimer les deuxièmes dessins. Amen. Écoutez, c'est un grand. Il dit, voyez, quand je vois le grand dessin de Dieu, c'est révélé et avoir premièrement, c'est révélé en Christ, la plénitude de la divinité corporelle. Et ensuite, amener cette plénitude de la divinité corporellement dans un peuple. Est-ce que vous comprenez ça? D'abord, Dieu, dans sa plénitude, il se révèle à Christ, premièrement. Et la même plénitude de la divinité, il amène sa menade à son peuple. C'est là que nous avons parlé de Kénos et les Enmorphes. Enmorphes, c'est un Dieu qui change de forme. C'est-à-dire qu'il était pauvre et il est devenu Iréné. Il quitte Iréné, il est devenu Martin. Il quitte Martin qu'on remare ici jusqu'à ce qu'il est devenu William Branham. Le même Dieu qui était Jésus, c'est le même Dieu qui est devenu William Branham. Mais le nom de Jésus ne change pas. Pourquoi? Parce que le nom de Céline au nom de Feu, l'ange de l'Agnace, c'est le Seigneur Jésus-Cré. Il a donné son nom à son fils parce que tout fils vient au nom de son père. Et nous aussi, en tant que fils de Dieu, automatiquement, notre nom c'est Jésus. Toutes les familles au ciel sur la terre s'appellent Jésus. Donc le nom que nous avons donné c'est simplement le nom humain qui s'attache à ses corps. Amen. Gloire à Dieu. Ensuite, amener cette plénitude de la divinité corporellement dans un peuple. J'aime ça. En fait, avoir la préminence. Écoutez, la surveillance et la direction. Ça ne dit pas de préminence, c'est d'abord avoir la surveillance. Comme il l'avait avec le Feu, Dieu n'avait jamais quitté le Feu. D'abord, le Frère Banan nous dit que le jour de ma naissance, la colonne de Feu de Ville. Le Frère Banan nous dit que je l'ai voilée durant tout ce temps-là. Depuis ce jour-là à Kabat, la colonne de Feu était sur le Frère Banan et la colonne de Feu de Ville n'avait jamais quitté le Frère Banan. Le Frère Banan nous dit que je l'ai voilée. Le voile, c'est quoi ? C'est la chair. Et le Frère Banan, partout où il allait, il avait la colonne du feu. Et le jour que cela était photographié, il avait permis d'être photographié. Mais il a toujours été là. A chaque fois que vous voyez la photo de Frère Banan, même si vous ne voyez pas la colonne de Feu, ça est toujours là. Et Frère, dans cet âge, personne n'avait cette colonne de Feu à part William Banan. Et cette colonne de Feu, c'est ça le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ que Paul avait prêché, c'était cette colonne de Feu. Le Seigneur Jésus-Christ que William Banan avait prêché, c'est cette colonne de Feu. Et dans les Églises de l'Homme Nationale, ils ne connaissent pas Jésus comme une colonne de Feu. Et pourtant, cela est dans la Bible. Et même, parce que dans le chapitre 11, on dit que Moïse a abandonné la maison de Pharaon pour suivre le propre de Christ. Et que c'était la colonne de Feu. Et cette colonne de Feu, c'est ce qui est venu maintenant. C'est manifesté où ? Dans les pousses. En ce jour-là, vous connaissez que je suis dans le Père. Le Père est à moi. Et moi, en vous, nous sommes tous un. Dieu dans son peuple prend de préminence. Si vous cherchez Jésus, Jésus, vous ne le trouvez pas ailleurs. Dans le principe de Kénos, il est mort. Il quitte la pléduire dans son Fils. Frère, madame, qu'est-ce qu'il fait ? Il change de forme. Quelle forme ? Il prend la forme qu'il avait avant. Et même, parce qu'avant d'être Jésus, il est rédemont la colonne de Feu. Il est devenu Jésus. Après, il est rédevenu la colonne de Feu. Alors, quand il est pris cette position-là, le monde entier, les yeux sont parqués sur cette position-là. Voilà pourquoi les gens, quand ils disent que Jésus viendra, la venue de Jésus, c'est cet homme-là qui va venir. une mauvaise compréhension de la divinité. Parce que la mauvaise compréhension de la divinité vous donne une mauvaise de la famille du Seigneur. Amen. La mauvaise compréhension de la divinité vous donne un faux millénium. La mauvaise compréhension de la divinité vous donne un faux éternité. Voilà. Quand nous sommes, nous disons que nous sommes éternels, frère, nous ne sommes pas encore dans l'éternité. Pour toi, l'éternité, c'est un endroit que nous allons entrer. Et le faux bonhomme me dit que l'éternité, c'est une vie. Vie éternelle. C'est-à-dire, tu n'as ni commencé pas, ni fait. Comment est-ce que je vais rentrer là-bas parce que je suis sorti comment? Si je ne suis pas sorti de l'éternité, je ne peux pas entrer. Donc cela veut dire que je suis dans l'éternité. Ce n'est pas que j'entre dans l'éternité, c'est simplement parce que je me rends compte que j'ai toujours été dans l'éternité. Mais il va dans un corps de chèvre qu'on appelle l'éternité. Il a commencé vers les années de 71. Qui va finir vers les années, je ne sais pas. Mais les mêmes messieurs vivant d'éternité ou d'éternité de moi sont toujours là. En ce moment, j'ai contrôlé la théophanie. Quand je jentre dans la chèvre, quand je sors d'ici, je retourne dans ma théophanie. Amen. La préminence, la surveillance et la direction. Près God. Le frère qu'on a me dit ceci. Pour lesquels il est impressionné le Christ. Qui est Christ? Christ est la parole. Pourquoi? Parce que nous reflétons l'image. Frère Valamme dit que nous sommes l'image de Christ. Dans la prédication les frère Valamme le frère Valamme dit que nous sommes la représentation de Christ. Frère Valamme dit que Dieu ne peut pas toucher quelque chose s'il ne le touche pas avec nous-mêmes. mais qu'est-ce que Dieu fait? Frère Valamme dit que comme un orfèvre qui bat de l'or, il va prendre de l'or, il va commencer à battre de l'or jusqu'à ce que son visage sera reflété dans l'or. Et l'or, c'est la divinité. Nous ne sommes que la divinité, mais quand nous sommes venus dans la chair, cette divinité était mélangée avec la santé. Mais la parole est venue maintenant pour battre cette divinité afin de refléter Christ. Et l'orfèvre, c'est Christ qui bat l'or pour faire refléter son visage. Amen. Le frère Valamme dit que si vous n'avez pas la bande, j'ai prêché ici un soir sur un prisonnier de Jésus-Christ. Paul est prisonnier. Vous voyez? Quand Dieu vous amène à être son prisonnier, alors vous ne pouvez pas faire autre chose que ce que l'Esprit dit. C'est ça être prisonnier. Bon, est-ce que les gens se font? Nous, le problème c'est que nous faisons les choses de nous-mêmes. On n'a même pas le temps de consulter Dieu. L'humain, on fait les choses comme nous le faisons. C'est pas ça être prisonnier. Paul, avec toute sa grande intelligence, il a instruit, il a été instruit par Damaliens à envie de devenir un jour un grand sacrificateur ou un grand rabbin. Amen. Paul était dans la formation. Il était formé pour être un clair rappel. Donc, c'est-à-dire que Paul se voyait déjà avec une grande église ou comment on appelle ça? Sinagoque. Il était formé à l'école publique. On a dit que Dieu n'emmène pas ses enfants dans les écoles publiques. Il a pris Paul. Il l'a amené dans le désir d'Arabie. Il prend Pierre. Il l'a amené quelque part. Jacques a dit au désir. Dieu lui-même, il est une école de théologie. Si vous allez étudier la théologie comme à l'école, on va vous mettre autre chose qui est dure. Amen. Et Paul était étudiant de la théologie. Il connaissait beaucoup de choses sur l'Ancien Testament. La nuit, la colonne de feu, la nuit, l'histoire, le Moïse, tout, tout, tout. Mais le problème, c'était quoi? Le problème, c'était qu'il devait connecter ce qu'il connaissait, ce qui était dans l'Ancien Testament avec Moïse, le connecter avec la manifestation. Amen. Ce n'est pas que les juifs ne connaissaient pas la parole. Les juifs connaissaient bien la parole, mais les juifs ne pouvaient pas voir la parole manifester dans leur temps. C'est ça, le péché. Alors, Paul devait rejeter tout ça. Humain. Quand Dieu vous amène à être prisonnier, sont prisonniers, alors vous ne pouvez pas faire autre chose que ce que l'Esprit dit de faire. Paul, avec toute sa grande intelligence, il a été instruit par Gamaliel en voulant devenir un jour un grand sacrificateur ou un grand rabbin. Il avait les hautes ambitions. Intellectuellement, c'était un grand homme. Humain. Une grande autorité, un grand homme dans la nation. Mais il lui a fallu sacrifier tout ça. Voyez, pour devenir une partie de la parole pour exprimer Jésus-Christ. Il savait ce que c'était de dire pour le pauvre pauvre pauvre. Donc, Paul était lui-même prisonnier de Christ. Tout ce qu'il avait connu, il devait rejeter ça pour ne prendre que ce qui était de la pensée de Dieu. Et Paul, maintenant, commençait à prêcher frère, exactement le contraire de ce qu'il connaissait. D'abord, là-bas, il prêchait le judaïsme. C'était le sang avec les animaux, tout, tout, tout. Mais quand Paul est venu, c'était un grand réforme. Paul devait charger des choses. Et quand il a commencé à prêcher la vérité, il était devenu maintenant, il est mis des gens de l'église. et il a été pourchassé pour ça. Mais Paul, comme il était un homme de conviction, il devait soutenir sa conviction. Amen. Alors, Dieu a cherché une épouse. Pour chasser une épouse, Dieu avait un programme. Le programme, c'était les âges de crise et prendre un peuple pour prendre prévenance. Eh bien, n'est-il pas dit dans l'Hébreu, le chapitre 4, que la parole de Dieu est plus vivante et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, et qu'elle peut discerner les pensées même de l'esprit. Et il était cette parole. Et quand cette parole a la prévenance dans l'homme, la même chose se produit de nouveau. Amen. Puisque c'est bien la parole. Amen. Donc, quand nous, nous arrivons à la prévenance, ça veut dire que la prévenance, qui prend la prévenance, c'est Christ. Maintenant, quand nous arrivons au dernier âge de l'Église, nous devons voir maintenant la manifestation de ce qui a été avec Jésus. C'est-à-dire, cette parole qui prend prévenance, qui ramène le travail de Jésus, c'est-à-dire discernant les pensées comme c'était avec Jésus. Cela montre que la parole a plus de prévenance. Amen. Comme la prévenance a commencé avec l'âge de Paul, c'est là, j'ai vu les âges de Christ, jusqu'à l'âge de l'Odyssée. Quand on arrive au dernier messager, les derniers messagers devraient maintenant amener la parole telle que cela a été avec Jésus. C'est pourquoi le Frère Bonhomme dit quand cette parole a la prévenance dans l'homme, la même chose se produit de nouveau. C'est quoi la chose ? Puisque c'est bien la parole amène, la chose en question c'est quoi ? C'est le discernement. C'est-à-dire, qu'elle peut discerner les pensées même de l'esprit et il était certaines paroles. Donc, il ramène maintenant Ève qui est l'Église parce que Frère Bonhomme dit que Ève c'était le type de l'Église et Adam c'était le type de l'Église. Il ramène, maintenant il ramène Ève où il ne les ramène plus dans les attributs parce que quand ils étaient attributs ils n'avaient pas communion avec Dieu. Quand Dieu les a manifestés c'est là où ils avaient maintenant communion après la communion a été brisée. Quand la communion est brisée Dieu amène la rédemption après la rédemption Dieu ramène maintenant Ève dans l'État où ils avaient la communion. Ève n'est pas ramenée dans les attributs pour ne pas avoir communion mais après la manifestation où il a maintenant une communion parfaite avec son Père c'est que le Frère Bonhomme dit. C'est une révélation c'est aussi éternelle que la parole de Dieu est éternelle. Regardez. Mais le triple dessein du grand mystère de Dieu est révélé. Dieu manifestait en Christ Christ manifestait dans l'Église en fin de racheter l'œuf déchus de la ramener à l'État originel dans le jardin d'Éden. Amen. Vous voyez où Ève est ramenée ? Ève n'est pas ramenée dans les attributs mais Ève est ramenée dans le jardin d'Éden. Mais quand Ève est ramenée là Ève c'est qui ? Ève c'est l'Église. La Bible dit que lui il est la tête nous nous sommes le corps. Comme je l'ai dit la tête c'est comme la tour de contrôle. La tête c'est là où se trouvent les yeux. La Bible dit que les yeux c'est la lampe du corps. c'est-à-dire si vous n'avez pas de tête vous ne vivez pas ou si vous n'avez pas des yeux qui est un élément de la tête vous ne pouvez pas voir là où vous allez. Voilà pourquoi j'avais dit que l'Église était en train de présumer. Christ était sur le trône en train d'intercéder parce que la tête n'était pas l'Église présumée. Mais là pour que l'Église puisse avoir sa puissance l'Église corresponde à la tête qui est Christ la parole. Amen. Ils ramènent Ève dans son interordinaire. Mais là la Bible dit ceci c'est le frère qui parle. Le frère qui dit maintenant toute la plénitude de la divinité corporement habite dans son Église. Amen. Toute la plénitude habite dans l'Église. Ça veut dire que ce n'est plus là. Ça habite maintenant dans l'Église. Ça veut dire que là la totalité des croyants de nous tous. Amen. il dit la pléminence tout ce que Dieu était il l'a déversé en Christ. Amen. Tout ce que Christ était il l'a été déversé dans l'Église virgule le croyant. Amen. Donc Dieu a encore pris de pléminence Dieu a pris encore le contrôle de son Église qui était tombé à l'éternité. Au moins de la rédaction Dieu nous a ramenés. Amen. Amen. Donc durant les âges de l'Église qui était la manifestation de Jésus-Christ lui-même dans les sept âges de l'Église. Amen. Quand il parle jusqu'à la fin des âges il prend le nom William Branham et au travail de lui on a vu le discernement des pensées. Le phare nous a dit que le discernement des pensées a mené quoi ? A mené n'est-ce pas montrer que Dieu a pris de pléminence parce que la parole était de nouveau manifestée comme cela a été avec Jésus. Parce que le phare dit que l'exemple parfait de la divinité c'est Christ. c'est-à-dire que si nous sommes arrivés au temps de l'affaire c'est-à-dire au dernier âge de l'Église il faut que ce qui était au commencement puisse y revenir. Voilà pourquoi tous les messagers n'ont pas discerné les pensées. Il n'y avait que Jésus-Christ qui avait discerné les pensées parce que Jésus pardon le phare Branham qui avait discerné les pensées parce que le phare Branham lui il était le dernier messager donc c'est-à-dire la plénitude de la divinité devait venir maintenant dans ces prophètes qu'on appelle le mena Branham. Voilà pourquoi à sa naissance la colonne de feu devait venir. C'est quoi la colonne de feu ? Le phare on dit que la colonne de feu c'est la plénitude des attributs de Dieu. Quand vous voyez la colonne de feu tout Dieu est là parce que quand il a libéré l'espace il avait pris la forme et quand il est descendu il a pris un corps le corps d'un bébé pour dire que l'Église maintenant est sous mon contrôle c'est moi maintenant qui contrôle l'Église l'Église il a la quête frère Mme dit ceci non pourquoi la petite bête l'Église il dit je n'adore pas un juif et même nous on adore pas un juif mon oncle j'adore Dieu quand j'adore Jésus Christ je n'adore pas une fiction ou une certaine chose historique ce qui est passé j'adore Jésus Christ la présence de Jésus Christ maintenant même c'est à dire sa parole qui est manifestée dans cet âge c'est ça Christ la parole de Dieu manifestée dans cet âge c'est à dire si vous emmenez maintenant la parole du temps de l'Église ça ce n'est pas Jésus Christ parce qu'il dit je suis le grand je suis il est le grand je suis il n'est jamais le grand été oh j'ai servi il est toujours au présent parce que ça Mme dit que dans l'éternité il n'y a ni passé ni présent c'est seulement l'éternité le verbe passé est futur c'est congile dans l'éternité et dans l'éternité il n'y en a pas le même Christ le monsieur est revenu donc quel est son essai s'exprimer en tant que fils vous voyez et qu'alors habite en lui la plénitude de la divinité il dit j'ai conçu juste ici devant moi voyez voyez ça d'un bout à l'autre de l'écriture c'était le dessein de Dieu et qu'ensuite par la vie de ses fils par sa croix par le sang comme il est dit ici de sa croix il puisse réconcilier avec lui-même un corps une épouse c'est-à-dire Ève la deuxième Ève et Dieu avait présenté cela sous forme de type comme il l'a fait en Moïse et tous les autres il avait fait la même chose en Ada et Ève qu'il avait présenté là comme type de Christ et l'épouse il est le deuxième Ada l'Église et la deuxième Ève comment c'était en Éden c'est-à-dire il y avait Ada il y avait Ada donc Ada était comme un Christ par le nom il y avait Ada et Ada était Christ le type de Christ ok ça y est au travers d'Adam il amène Ève ok Ève c'est l'épouse donc donc Ève était une partie de l'âme comme l'épouse l'épouse est une partie de Christ donc dans l'Église on pouvait voir Adam et Ève après le rétablissement on peut voir maintenant Christ est l'épouse voilà pourquoi à la fin c'est la pyramide qui était c'était comme ça et après l'Église la pierre de fête vient pour coiffer et cette pierre de fête c'est ça Christ et ici c'est l'épouse et ensemble ça forme le corps mystique de Jésus c'est là où nous sommes un avec lui nous sommes un mais le corps sous la direction de la tête parce que durant les âges l'Église la tête n'existait pas mais la nuit était sur le dos en train d'interceder mais là quand la pierre de fête est descendue c'est la tête maintenant qui est venue coiffer la pyramide qui forme un corps complet de Jésus donc nous en tant que corps nous sommes inclus dans tous les corps lui aussi en tant que tête il est inclus dans tous les corps et tout ce corps on appelle ça Jésus et ce corps suit la direction des cellules d'un mot à l'autre l'Écriture c'était le dessein de Dieu donc il dit il est le deuxième Adam l'Église est la deuxième Ève les pôles et l'épouse forment un seul corps lui il est la tête et l'épouse est son corps voilà ici là j'ai pris une image ça c'est l'homme tu sais vous voyez là ce sont les nerfs les nerfs c'est la chose qui aide l'homme ou les parties du corps à communiquer ça dit que si je veux bouger mon pied quand ma tête pense c'est au travers des nerfs que l'information passe voilà et cette communication parrainienne met ensemble toutes les parties du corps frère madame dit que nous nous sommes le corps le membre ça dit que je peux être une main je peux être un pied mais toute la direction vient du cerveau et si le cerveau décide celui qui est en bas soit le pied soit la main quoi que ce soit doit exécuter l'ordre du cerveau parce que le cerveau c'est ça le moteur et maintenant vous voyez un homme que son cerveau ne marche plus même si ses membres sont bien cet homme là est pratiquement mort c'est là vous voyez il y a des gens qui n'ont pas leurs membres mais ils ont leur tête qui marche comme un homme comme il vient de ces deux il s'appelle Hopkins un grand savant il ne pouvait plus bouger il était sur une chaise sournante mais sa tête fonctionnait bien et il inventait des formules et des formules pourquoi pas parce que là c'est la direction ce qui est important c'est la tête et le système des nerfs c'est la seule façon pour l'homme de communiquer le membre du corps de communiquer avec la tête et nous aussi ce système maintenant d'informations qui ramène les informations au niveau de la tête qui est Jésus c'est au travers de la prière c'est ça le vrai bonheur et si le système d'information est mort c'est là où vous voyez que même le corps ne marchera plus même quand la tête donne l'ordre le corps ne marchera plus et vous allez voir que l'homme là est quasiment mort différentes choses qui ne sont pas normales c'est là parce que la tête n'a plus l'autorité sur le corps et si la tête n'a plus l'autorité sur le corps ici là ça va produire des dégâts Amen la Bible dit il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps la plénitude de celui qui est rempli tout en tous soit tout en tous donc la plénitude Christ est la plénitude qui s'est remplie lui-même dans l'église et il est en même temps la tête parce que la Bible le dit cela est illustré par ce que Christ avait dit il dit Christ dit je suis l'arbre et vous êtes les branches Frère Mme dit que l'arbre ne produit pas de fouille c'est que les branches qui produisent de fouille il dit mais la branche doit être attachée à l'arbre si vous coupez la branche de l'arbre la branche va sécher et ça va mourir donc la branche les branches les troncs tout ça ça forme l'arbre n'est-ce pas je sais pas si c'est clair tout ça ça forme l'arbre et cet arbre là c'est ça qu'on appelle Jésus Christ mais dans Jésus Christ il y a les parties troncs qui est la partie qui conduit la vie et nous les branches maintenant nous sommes attachés à lui et le frère Mme dit il dit dans dans l'arbre pousse dans l'arbre pousse le frère Mme dit il dit vous allez remarquer quand on greffe quand on fait le greffe on prend un citronnier on va le brancher sur un orangé la branche du citronnier ne produira que des citrons mais il prend sa vie en Christ et vous allez remarquer voilà pourquoi même tout cela qui ne soit pas de la vérité s'il demande quelque chose à Dieu ils vont l'avoir parce qu'ils accomplissent la loi mais ils ne pourront jamais avoir la vie de ces dames c'est impossible le frère Mme dit le frère Mme dit eh bien les gens je leur ai présenté les signes au lieu de prier pour les malades tous les signes que le frère Mme présentait c'est pour montrer que Jésus est ici et j'ai remarqué pendant tout ce temps comment les saints savez-vous qu'il y a des choses que nous devons faire que Dieu ne peut pas faire à moins que nous les fassions savez-vous cela il y a des choses que nous nous pouvons faire que Dieu ne peut pas faire par exemple lorsque Lénine Éthiopée était en train de lire la parole il avait envie de comprendre ce qu'il disait et Dieu l'avait vu voilà pourquoi le frère Silvée chantait Dieu a toujours un intermédiaire il voulait comprendre ce qu'il disait mais là quand Dieu l'a vu Dieu ne pouvait pas aller lui expliquer la parole si quelqu'un n'est pas un infané même si Dieu lui-même l'explique il ne va pas croire l'exemple de Cahier Cahier c'est lui qui apprécha Cahier Cahier mais fais comme la belle Cahier a refusé Dieu ne pouvait pas aller là-bas chez chez l'ennui il l'envoie à Philippe il dit Philippe regarde dans un endroit là il y a quelqu'un qui est en train de lire la parole il est en train de lire sur Jésus il a besoin de connaître ces choses-là parce qu'il est en train d'étudier la divinité il dit mais c'est qui cet homme d'Esaïe est en train de parler ici quand Philippe est venu Philippe lui a posé la question comprends tu sais que tu es en train de lire écoutez sa réponse comment comprendrais-je si personne ne m'explique parce que Philippe était Dieu sous une autre forme il était une main de Dieu commandée à la tête et la tête qui était Jésus a dit à Philippe la main d'aller là-bas et parler à l'unique éthiopienne il y a eu contact entre la main et la tête voilà pourquoi le frère Bannam dit que nous devons reconnaître l'autorité de la tête parce que quand le frère Bannam a traversé l'autre côté du riteau du temps quand il est parti là-bas il a demandé où est Jésus frère Jésus n'était pas là avec tout le monde il était plus haut pour faire j'ai dit ça un jour un frère un frère me dit non Jésus c'est notre semblable frère nous sommes le semblable avec du langage je le voyais comme ça j'ai dit frère quand Jésus a traversé l'autre côté du riteau du temps le frère Bannam quand il arrive là il dit où est Jésus on lui a dit que Jésus est plus haut le frère me dit frère ça c'était dans les âges de l'église frère de l'autre côté du riteau du temps les âges de l'église n'existaient pas les âges de l'église existaient de ses côtés c'est-à-dire qu'un homme veut simplement embellir sa fausse au gris avec sa propre pensée quel âge l'église quand pardon quand on traverse les âges quand on traverse l'autre côté du riteau du temps on est déjà dans l'éternité frère et là dans l'éternité tout celui qui était dans l'éternité Jésus était plus élevé que ça comment est-ce que toi tu vas ramener Jésus à moi pour dire que l'on est ton ami je serais dit de tuer le père de Jésus frère moi je suis comme Paul je suis un homme de conviction même si le monde n'a été croit comme ça je préfère rester seul même si tu es mon ami proche comme ça frère on ne se sépare comme j'ai dit tout à l'heure mon papa c'est tout un dit je dis la frère je t'aime beaucoup mais c'est que tu crois le nom parce que moi j'aurais compris elle non me dire que je ne crois pas à Jésus que Jésus est venu je comprendrai mais la divinité frère on ne touche ses parents frère mme dit que Dieu ne partage pas sa gloire les frères mme dit on était un prophète et quand le frère mme dit le frère il m'a dit des choses comme ça frère mme c'est notre c'est notre semblant bon c'est notre semblant là le frère mme il traverse une montée de l'État il veut se tenir devant nous avec tout le monde on lui dit mme mme toi monte sur le pont Lyon le frère me dit c'était les âges de l'Église il n'a pas de l'Église il n'a pas de l'Éternité il n'a pas d'Éternité donc il y a l'Éternité Jésus est plus élevé et lui il est la tête il est l'arbre et nous nous sommes des branches écoutez le frère savez-vous qu'il y a des choses que nous devons faire que Dieu ne peut pas faire à moins que nous le fassions savez-vous cela les ministères nous sommes les salamants il est le cercle mais le cercle ne peut pas porter le fruit ce sont les salamants qui portent le fruit est-ce vrai bien il donne de l'énergie humaine mais c'est nous qui devons accomplir le travail comprenez-vous ce que je veux dire le cercle d'esprit est ici ce soir quand vous le voyez chaque soir il vous connaît mais le seul moyen qu'il a pour parler c'est par nous est-ce vrai nous nos mains sont ses mains nos yeux sont ses yeux quand le frère Barham parlait c'était Christ qui parlait au travers de lui Christ avait besoin avait envie de discerner les pensées mais il dit Barham viens Frère Barham dit je vous tourne les dos pourquoi vous comprenez que ce n'est pas moi qui parle c'est lui-même Frère Barham dit il a pris mon corps il m'a pris comme un prisonnier parce que c'était la préminence qui s'est manifestée dans l'essence de l'église Christ qui est notre tête l'émane la pyramide est le corps mystique de Jésus Christ dont lui-même il est la tête il est lui-même la tête qui vient voir faire la pyramide écoutez maintenant c'est ce qu'est la science la science nous dit par rapport à ça il dit le système nerveux c'est une complexe collection de nerfs et des cellules spécialisées qui sont connues comme neurones qui transmettent des signes entre différentes parts du corps donc les nerfs c'est le système qui réduit toutes les parties du corps c'est-à-dire si les nerfs ne marchent plus l'homme et la tête c'est Christ parce que tout ce que Dieu a mis dans le naturel ça explique le spirituel si vous voyez un lion parce que le véritable lion c'est Christ si vous voyez l'aigle parce que le véritable aigle c'est Christ mais écoutez maintenant ce que le frère dit ici je finis d'entrer les restes de ce qui sont ce qui sont ce qui sont écoutez ce que l'homme appelle grand Dieu l'appelle folie et ce que l'homme appelle folie Dieu l'appelle grand alors ce que nous devons faire c'est de retourner au programme de Dieu on a retourné au programme de Dieu voilà pourquoi Paul quand il est venu prêcher la parole c'était le contraire de tout ce que les gens ont prêché mais il a tenu à sa conviction écoutez le programme de Dieu et voir ce que Dieu veut et nous passionner parce que chaque personne doit savoir c'est quoi la volonté de Dieu pour moi parce que tu es un prisonnier Dieu a peu prévenu sans toi tu es un prisonnier tu cherches à connaître la volonté de Dieu et l'exécuter mais comment connaître le programme de Dieu et voir ce que Dieu veut que nous fassions après tout et le seul le seul moyen que je connaisse pour y arriver c'est quoi c'est la prière la communication entre les membres et la tête Amen Frère on ne doit plus prier parce qu'il n'y a plus du sang on avait mis le sang parce qu'il y avait le péché quand on enlève le péché on n'a plus besoin du sang on prie directement comme à terre avec un contact direct avec son père c'est simple le sang pourquoi cela est difficile mais frère le frère madame dit que toute maladie est un démon les cancers c'est un démon frère si tu ne pries pas pour les cancers tu meurs quand on est dans la chair la prière est nécessaire celui qui abandonne la prière dans la chair j'espère que Dieu ne va pas t'emmener à un moment où tu dois prier frère moi c'est ça que je crois moi je crois fortement à la prière moi je crois à la prière peu importe si j'ai des amis qui quand ils arrivent là bonjour le frère madame dit au revoir non non ça ce n'est pas Dieu les choses de Dieu frère sont sacrées les choses de Dieu sont sacrées même nous-mêmes la partie surnaturelle est sacrée frère pour que je puisse entrer en contact je dois entrer dans la méditation comme disait le frère Joseph il est instant moi je me tiens là moi je suis un grand partisan de la prière certes il y a des moments où tu sens la faiblesse de prier mais la prière frère madame dit la prière c'est une arme efficace écoutez et le seul moyen que je connaisse pour y arriver c'est la prière la prière c'est la clé frère amen et allez lire la prière la clé la porte frère madame dit que tout c'est au travers de la prière pour connaître la volonté de Dieu c'est au travers de la prière parce que le frère madame lui priait il allait là-bas à 15 000 les travaux qu'il faisait c'était la prière lui qui était la préditue de la divinité même le Seigneur Jésus Christ quand il était là-bas il était monnait papa il priait lui qui était la préditue de la divinité il priait moi la prière c'est la réponse la prière change les circonstances dit la prière est l'arme la prière est l'arme la plus puissante qui ait jamais été placée entre les mains des êtres humains frère frère madame si frère madame dit si le dèvres vous pouvez nous désarmer il enlève ses mains la prière il va aromper d'arrient il va te faire ça le même ait jamais été placé entre les mains des êtres humains aucune bombe atomique aucune bombe hydrogène n'est aussi puissante qu'à la prière quand on avait coupé sa commune il est devenu faible parce que quand Dieu prend préminence en toi pour communiquer avec lui frère madame dit pour connaître la pensée de Dieu son programme c'est au travers de la prière sinon frère nous aurons étudié le message nous devons être scientifique j'ai eu une citation le frère madame dit que le Saint-Esprit devait conduire l'église dans les âges d'église jusqu'avant d'entrer la lumière donc c'est-à-dire qu'après les âges d'église plus besoin du Saint-Esprit oui plus besoin de la conduire du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même et quand on fait les âges d'église c'est Dieu qui revient dans l'homme qui revient dans l'homme j'ai plus besoin du Saint-Esprit parce que je suis moi-même devenu le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit c'est la nuit et si moi je suis la nuit je suis Dieu moi-même créé à l'image de Dieu qui est cette nuit qui est le Saint-Esprit qui était le Père de Jésus c'est cette nuit qui avait créé l'homme qui a été l'église et qui nous a amené aussi à la manifestation donc je suis devenu moi-même ce Saint-Esprit et je dois être en contact avec ma partie surnaturelle humaine aucune bombe atomique aucune bombe à hydrogène n'est aussi puissante que la prière la prière changera la pensée de Dieu Amen vous vous rappelez de l'histoire de ce monsieur à qui Dieu avait dit que non il était récemment que je ne vais pas partir c'est le message qui lui a été envoyé par le prophète au travers du prophète le prophète avait lui dit un mot c'était Ézéchias il dit bon prépare-toi il te reste quelques temps tu vas mourir c'est lui qui a parlé pas de négociation le prophète commence à partir le monsieur au lieu de pleurer frère non 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 la prière est efficace frère au lieu de pleurer le monsieur est parti à genoux frère oh seigneur j'ai encore des choses à accomplir fais-moi grâce je veux tuer Dieu avait déjà décidé le prophète était en train de faire j'ai donné mon message c'est fini c'est lui moi on arrête quoi encore il dit retourne là-bas il dit mais pourquoi toi tu m'as dit de dire ça je suis parti de dire ça mais comment est-ce que tu me ramènes encore il dit non 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 parce que le monsieur m'a parlé même Daniel pour recevoir le 70 cb de Daniel il est entré dans la prière en train de prier même frère même genou il dit non non frère c'est le prière t'as le genou t'as le goût tu as le goût tu as le goût tu as le goût t'as le goût je ne prierai c'est quoi je ne prierai et ça vous pouvez vous arrêter c'est une consécration avec la partie surnaturelle c'est tout il y a un moment même même ce que j'étudie au collège je dois prendre le temps j'abandonne tout j'oublie tout je mets ma pensée à ce que j'étudie c'est comme ça que je fais mes pouvoir mes assaï-maîtres pour faire bien mes assaï-maîtres je dois me mettre dans la pensée de la chose et là j'écris facilement et pour être en contact avec les surnaturelles tu dois prendre l'état de te consacrer il nous arrive parfois tu es en train de faire quelque chose tu vas oublier même de manger il nous arrive une fois où tu fais deux d'une journée tu ne manges pas et c'est un problème il ne faut pas amener les artistes me dire il y en a eu vraiment non non c'est une consécration non 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 on ne va pas amener qu'il y en a eu dans la pensée c'est comme ça non on commence à enlever les sacrés non 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 les frères Banam n'étaient pas comme ça les frères Banam tu sais les frères Banam s'il veut quitter la présence de Dieu il disait aux frères Banam tu es une joke tu es une blague tu es une blague tu es une blague parce que la blague le ferait quitter de la présence de Dieu mais quand tu es dans la médication dans la prière Dieu vient et il est bon moi je le constate pendant que je prépare ma prédication si je suis dans la consécration et dans la prière Dieu a fait des choses parfois là où je suis dans la trésorisation il a envie de sauter vous voyez donc c'est la partie que Dieu a réservé à l'heure pour communiquer avec lui parce que lui en tant que tête nous en tant que membre on doit avoir une communication Amen et Einstein la prière changera la pensée de Dieu le savez-vous il voit ce qu'est cela avec lui vous avez un problème appelez Dieu vous connaissez son numéro de téléphone Jérémie 33 frère on a dit au frère madame on lui a donné la commission tu prieras pour les malades il dit même le cancer il n'existera pas frère madame dit que le cancer la médecine n'a pas trouvé de problème aujourd'hui la seule façon pour qu'un homme puisse être guérif du cancer c'est au travail de la prière Amen et le frère madame dit on n'a pas besoin d'être chrétien pour être guéri d'une maladie il dit mais pour conserver la guérison tu dois devenir chrétien parce que ce sont les lois si on prie c'est bon le diable va partir frère le diable n'est pas bête il ne parle pas comme ça toi tu penses que c'est déjà fini à Ozone il a eu moi je dis des choses une bonne nouvelle la femme du frère Kérébine est guérie j'étais à l'assemblée passée en bonne santé encore une fois la prière à travail le médecin dit on ne comprend pas ce qui se passe Oxford dit non mais bon on ne comprend pas le frère Kérébine nous a dit remettez-moi à la maison ils étaient tous les dans la chambre et les descendions bas subitement et puis il vient il a fait tout de bruit pas de mouvement le frère Kérébine nous a dit c'est bizarre quand même je dois descendre pour aller voir quand il descend il voit sa femme par terre et elle avait fait toutes les maisons vous savez quand vous faites les maisons vous savez c'est le corps qui refoule la saleté pour partir donc la femme était déjà partie et quand ils ont commencé à pêler la nuit ça a pris plus de 10 minutes moi j'ai dit mais ça c'est Dieu quand il m'avait expliqué ça j'avais compris que Dieu vous a fait ainsi qu'elle ne mourra pas parce que s'il fallait mourir il était déjà parti parce que le corps était déjà nettoyé pour partir voilà pourquoi on lave le corps avant de l'enterrer parce que le corps ça dégage si vous voyez une personne collapse et dégager cela veut dire qu'elle est en train de partir et aujourd'hui elle est vivante j'ai dit frère les biens nous avons joué un seul tour maintenant tu dois rester là si tu ne l'écoutes pas lui il va faire un tour quand il fait un tour il ne revient pas seul il va prendre ses 7 hôtes il ne revient pas enfin c'est une réalité c'est la Bible qui l'a dit la Bible c'est la parole éternelle du Dieu quand il revient la vraie la Bible dit la situation de la personne sera encore pire avant et en ce moment là donc là sans signal sans intermédiaire parti et même donc elle voit bien que Dieu soit béni il était dévasté quand la sœur était en hôpital il était très dévasté frère il m'a dit bon c'est pourquoi on dit il faut voir le tableau dans le sens positif il m'a dit il faut avoir les êtres debout en train de parler à tous les biens quand je l'appelais comme ça la première chose que j'ai demandé elle m'a dit il dit en tout c'est la foufou alors c'est bon parce que quand il m'a dit le foufou c'est mauvais un homme malade n'aime pas le foufou mais si l'homme malade commence à manger le foufou c'est bon ça c'est un bon signe de la guérison on a dit on a dit c'est ça pour les meilleurs et pour les pires amen écoutez ce n'est pas par l'expression d'une certaine église que nous devrions exprimer quelque chose c'est une vie que vous ne menez pas par vous-même mais il vient en vous et il la vit lui-même et vous devenez un prisonnier pas du tout un être humain intellectuel vous êtes connu par l'esprit et comment le savez-vous donc quand il vient pour la prévenance vous ne vivez plus par vous-même c'est lui maintenant qui vit en vous comme il dit ce n'est plus moi qui vit c'est Christ qui vit en moi c'est-à-dire la vie que je produis ce n'est pas moi qui la produis ce n'est pas un effort que j'ai fait c'est quelque chose qui vient naturellement c'est comme une brébite qui produit de la laine personne ne lui dit de produire la laine elle produit de la laine parce que c'est une brébite et moi en tant que fils de Dieu j'ai produit la vie de Christ parce qu'il est à moi frère madame me dit si vous menez la vie de Pythogène à moi j'ai joué la musique comme Pythogène prenez simplement la vie de Christ et le Ronald vous menez à moi un grand footballeur vous allez dire oh mais comment est-ce que je suis au foot non c'est l'esprit de Christ et le Ronald qui commence à jouer et si l'esprit de Christ est à moi je dois reproduire le travail de Christ et maintenant en principe si Christ habite dans les gens parmi les gens parmi le courant du message il y aura que l'amour mais le problème que nous avons dans le message provient d'où ? est-ce que Christ a réellement pris prévenance dans les gens ? question de Marc vous allez voir et le pasteur de l'autre église et de l'autre côté il ne se parle pas mais il se met dimanche du haut de la chèque il prêche papa tu prêches quoi ? tu prêches quoi ? tu prêches quoi ? tu commences à le loisir si réellement tu es à toi ? moi j'ai vu le pasteur une preuve quittait son église commencer une église vingt ans après il ne se parle pas frère quand l'autre fait la confession parce que l'autre ne vient pas même s'il est invité mes frères bienvenue sur moi il ne l'a fait il est vrai madame et quand il est parti là-bas il n'est rien que l'amour comment est-ce que je ne peux pas aimer le vrai qui est à côté du monde et je dis que Christ est en moi parce que le mystère parmi les gentils c'est Christ en vous c'est ça l'espérance de la gloire pas Christ il n'est plus Emmanuel il est Christ vivant dans les êtres humains le fait qu'on a dit quand il revient il prend le corps et le chien et même ça c'est une incitation mais lorsque Christ vous prend complètement il exprimera cette parole juste à travers vous parce que c'est lui et même il est la parole voyez et ensuite vous pouvez voir l'expression de Christ non pas une sorte d'illusion mais Christ mais un Christ réellement authentique s'exprimant lui-même juste par vous comme c'est vous c'était ça l'objectif le deuxième décès c'est la prévenance Christ il est venu prendre comme des prisonniers mais ça c'est une belle prison c'est une prison glorée au fait c'est une liberté mais en Christ pourquoi ? tu es libre mais en Christ il dit que non Christ il est dans le bateau il dit si tu sors du bateau c'est l'eau comme l'âge de Noé le monde entier était submergé des eaux le seul endroit c'était l'arc et l'arc c'était Christ quand tu es d'état tu peux partir où tu veux mais ça c'est que tu restes dans l'âge Christ ne t'éternit pas les sorties il te dit si tu sors tu vas mourir l'autre fois madame nous a dit que le diable il est en dehors de Christ il dit il vous appelle maintenant et si vous demeurez dans Christ il ne peut pas vous avoir si vous voyez quelqu'un tomber c'est parti il est sorti il est parti il y a une dame après la frontière regarde ils n'ont pas la carte trop près de la frontière tu ne penses pas faire des choses comme ici aujourd'hui tu es dans la maison que Dieu vous bénisse merci 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 nous allons souterler les draparés merci merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501